Entamé mercredi dernier, 7 décembre 2022, l'audience criminelle foraine a pris fin ce vendredi dans les locaux de la justice de paix de Mandiana. De début à la fin, seul le dossier du meurtre d'Abou-Shérif en janvier dernier a été jugé par le tribunal. Dans ce dossier, 12 personnes avaient été inculpées depuis 6 mois et ont tous comparé devant les magistrats avant d'être condamnés par le tribunal. Sur l'action publique, ordonnons la réqualification des faits d'assassinat initialement prévus, poursuivis, en homicide volontaire. Déclarent les accusés, Fadima Diakite, Laifo Desako, Mamadi Diakite et Daouda Keta, coupables des dix faits, pour la répression, les condamnés à trois ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté d'un an chacun. Ceux en application des dispositions des articles 114 et 116 du Code pénal. déclarent en outre Kadiatou Diakite, Abou Diallo, Koma Diallo, Sekou Diallo, Joume Konate, Yaya Sidibé, Malik Diakite et Yoroba Diakite, coupables des faits de destruction d'édifices publics. Pour la répression, les condamnés à un an d'emprisonnement assortis de sept mois de sursis, au paiement d'une amende de 3 millions de francs guinens chacun, à l'exception de Koma Diallo, et à la réparation des dommages causés à la justice, la gendarmerie et à la police. Il est à noter que ces dommages ont été déjà réparés. Mais les frais, ils dépendent à la charge des condamnés. Pour le ministère public, les faits pour lesquels les accusés ont comparé à la barre ont été réqualifiés en homicide volontaire. Quant aux avocats de la défense, M. Morikounet, le tribunal a pris une seule décision. Pour le parquetier de Mandiana, l'objectif recherché a été atteint. C'est des individus à un moment donné qui se sont laissés emporter par la passion. C'est la conscientisation des jeunes. Pour que les citoyens de Mandiana, dans l'ensemble, comprennent qu'on ne doit pas se rendre justice.